Les Italiens vont découvrir dans trois mois ou dans six mois que rien n'a changé. De critiquer, de taper sur les immigrés, sur les arabes, sur l'islam, ça c'est un sport dans lequel excelle M. Zemmour, dans lequel excellait, c'est moins vrai maintenant, Mme Le Pen. Mais au bout du compte, tous ces responsables politiques veulent rester dans l'Union Européenne, dans l'Euro et dans l'OTAN. De telle sorte que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, au bout de trois mois, les électeurs découvrent qu'en fait rien n'a changé puisque toutes les grandes décisions sont détenues à Bruxelles, à Francfort et à Washington pour l'OTAN, y compris d'ailleurs les questions migratoires. Je signale que Mme Meloni a fait une alliance avec Berlusconi, qui est un parrain de la mafia, on le sait, c'est pas une formule de style. Il a des liens réavérés avec la mafia. Elle a fait aussi alliance avec M. Salvini de la Lega. Et leur alliance s'appelle l'alliance de centre droit. Et quand vous prenez leur document, la première chose qu'on lit, c'est qu'il faut absolument rester dans l'Union Européenne, rester dans l'Euro, rester dans l'OTAN et défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout est bon. Il faut qu'il y ait une opposition à présenter aux populations. Mais ce sont des oppositions inoffensives et présélectionnées. Sous-titrage Société Radio-Canada